Alors attention, on a huit coureurs là qui sont ensemble, il y a une cassure derrière. Les Suisses sont représentés, les Italiens bien sûr sont représentés, les Espagnols et les Allemands également, les Australiens sont là. Les Français bien sûr aussi. Il y a un Russe qui vient de sortir, oui. C'est surtout lui qui roule, oui, actuellement en première position. N'est-ce pas Colobneuf déjà que l'on retrouverait ? Non, 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 il n'y a pas le vélo de la CSC. Un coureur seul en tête pour l'instant, apparemment il s'agit de Vladimir Gousseff pour la Russie. Et juste derrière, le reste de cet échappé qui se relève ou qui continue ? Il faudrait qu'on élargisse un petit peu ici. Fais son cœur sur Hansen à attaquer, mais on est revenu sur lui. Et c'est pendu quand même, toutes les courses d'espoir aux féminins, tout le monde est un petit peu pendu, tout le monde essaie d'attaquer, mais ça ne répond pas forcément. Ça fait plus de 6 heures qu'on est sur le vélo, certes en début de championnat du monde ça n'a pas roulé trop vite, mais à partir du moment où on a eu l'accélération de Bruseguin et des Italiens, ça a commencé à faire mal aux jambes. Attention, derrière on se défie, est-ce que Philippe Gilbert va pouvoir opérer la jonction ? Il y a Grifko qui rentre maintenant, avec Bati Brechel également qui est rentré, mais où sont les Belges ? Et Cunego qui attaque, Cunego qui attaque maintenant, Funberger qui rentre dans sa roue. Mais oui, c'est sur le plat. Alors il y a ce dernier faux plat quand on va rentrer dans l'hippodrome, où quelqu'un peut porter un démarrage foudroyant. Mais qui ? Qui ? Qui, Jackie Durand ? Qui Jean-François Bernard ? Attention à Grifko, attention à Rebelline et Grifko. Grifko très impressionnant depuis 2 ou 3 tours. Et ils emmènent Christen Coeur sur Rensen apparemment. Non mais derrière on reste au contact, Cunego ne laissera pas partir avec Rebelline le moindre coureur. Personne n'attaque vraiment de derrière, on attaque toujours de la 2 ou 3ème place et c'est toujours un petit peu téléphoné. Voilà ce qu'il fait, une attaque de derrière d'Alessandro Balan ! Nouvelle attaque de Balan, le vacueur du Tour des Flandres il y a 2 ans et qui vient de sortir. Attention derrière, on a réagi j'ai l'impression. Alessandro Balan a néanmoins pris quelques mètres d'avance, oh là là ! Il a pris beaucoup d'avance Alessandro Balan ! Et écoutez le public italien qui s'est dressé alors que derrière on tente de réagir. C'est Chris Anker-Sorenssen qui va essayer de revenir sur Alessandro Balan. Mais il est tout seul le Danois, il est tout seul et Balan est déjà loin. Oh il est très fort Balan, lui que l'on pensait voir se sacrifier tout à l'heure pour Rebelline ou pour Kunego. Regardez l'écart qu'il a creusé en l'espace de quelques instants. Et Chris Anker-Sorenssen apparemment ne reçoit pas le moindre soutien. Et oui il y a Matri Béchel à mon avis qui est là, c'est pour cette raison qu'il se sacrifie. Mais imaginez-vous Balan qui a travaillé tout au long de cette journée, il a fait son travail d'équipier. Il serait peut-être récompensé, ce serait quand même une belle histoire lui qui tout au long de l'année, Serge Joussaka personnel sur certaines classiques flamandes, mais qui emmène souvent les sprints pour ses sprinters qui roulent tout au long de l'année. Et là chez lui en Italie, il est en poste pourquoi pas de devenir champion du monde. Mais attention, Chris Anker-Sorenssen en a peut-être décidé autrement. Oui Chris Anker-Sorenssen qui va peut-être refusifier. On sent qu'il a le coup de pédale beaucoup plus difficile maintenant, Alessandro Balan. Oh là 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 là. Quel suspense on va vivre dans le final de ce championnat du monde avec Alessandro Balan qui n'a que quelques secondes de retard. Mais personne, personne n'est venu relayer derrière Chris Anker-Sorenssen. Matri Béchel son coéquipier se dit j'attends, j'attends parce qu'il y a une médaille à prendre et parce que je suis plus rapide au sprint. Les Italiens évidemment derrière ne vont pas relayer. Grifko ne peut plus le faire apparemment. On va arriver au kilomètre et s'il doit se passer quelque chose, si quelqu'un doit démarrer de l'arrière, c'est peut-être Robert Gessink. Robert Gessink, le néerlandais qui vient de revenir sur ce groupe et qui va peut-être porter un démarrage dans le dernier faux plat. Regardez la différence. C'est fini. Balan, je ne suis pas certain que ce soit fini. Attention avec le petit faux plat quand on va tourner peut-être. Grifko peut-être l'un des coureurs les plus forts à tenter quelque chose à moins qu'il attende le sprint. Aller, Balan, complètement couché sur sa machine et qui est en train de partir à la conquête de ce titre mondial. Imaginez un peu ce courant de 28 ans qui s'est déjà révélé dans des courses d'un jour, qui a déjà su se construire en joli palmarès notamment grâce aux classiques flandriennes. Alessandro Balan est en train d'aller conquérir la gloire peut-être, mais il faut résister, résister au retour. Comme il l'avait fait notamment dans les Pyrénées, dans l'étape de la Rabassa. Lui, le solide rouleur, lui, le coureur rapide au sprint, avait battu les Montagnards. Et bien cette fois-ci, il rentre dans les Pondromes et il ne sera pas en joueur. Il est déjà à 300 mètres de la ligne. Alessandro Balan va être un champion du monde dans quelques instants. Alessandro Balan qui vient couronner finalement une formidable équipe d'Italie qui aura brillé sur tous les tableaux en animant ce championnat du monde, en plaçant peut-être sur en bite trois Italiens. Et finalement l'un d'entre eux devient champion du monde. Il s'appelle Alessandro Balan. Victoire du Vénitien Balan qui s'impose ici. Victoire du Vénitien Balan.